... Lui, c'est Hugo Beignet, 25 ans. Ce jeune Malouin est un passionné des Grandes Marées. Il adore filmer la mer des Chines. ... Les Grandes Marées de Saint-Malo, c'est unique. Il n'y a vraiment qu'à Saint-Malo, qu'on voit ces couleurs-là, ces paysages-là. Le phénomène, je l'aime. Je veux faire partager ça aux gens. Il y a beaucoup de gens qui habitent Saint-Malo et qui ne profitent pas de ce phénomène. Il fait vert, il fait partager sa passion. C'est véritablement, effectivement, un moteur. C'est un personnage. C'est un personnage sur un tramuros, je pense. Il paraît qu'on parle de lui même jusqu'à Shanghai. Et ce jeune boulanger, une fois son travail terminé, file dard dard du côté de la plage. Oui, Hugo filme, mais fait aussi de la prévention. On doit être à un quart d'heure maintenant de la submersion. C'est à 15h58. On y est pile. Donc on ne va pas tarder à prévenir les gens. Il y a encore beaucoup de gens là-haut. Il y a encore des gens qui montent. Il y a encore des gens qui arrivent pour monter. Donc c'est ces gens-là qui arrivent pour monter au dernier moment qui sont susceptibles d'être un petit peu embêtés. Votre attention, s'il vous plaît. En raison de la marie montante, merci de regagner la plage. Le passage sera recouvert dans 5 minutes. Merci. Bonjour. Ça va être trop tard pour s'engager là. La maire est en train de monter là. D'accord. Bonne journée. Ça va être trop tard pour s'engager. Terminé. Alors l'origine de cette prévention, de cette action bénévole, c'est malheureusement un drame qui est survenu en mars 2010. Moi je venais à Saint-Malo en tant que touriste, que passionné de la mer et j'ai assisté donc sur le passage du Grand Bay qui est face à un tramuros à la noyade d'un père de famille de 35 ans sous les yeux de ses enfants et de sa femme. Et les journées sont parfois un peu longues. 3h du matin, c'est l'heure du pain. 11h du soir, Hugo poste une carte vigilance. Quand on aime, on ne compte pas. Plus de 2000 followers sur son site. Études des vents et des courants. Ses prévisions sont suivies de très près par les restaurateurs qui bordent la plage et redoutent la vague. C'est pour toutes les prévisions qui sont justes. Pour tous les passionnés des marées, Hugo le bénévole, c'est du pain béni. Donc je suggère qu'on en a plus de belles. Musique 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 Musique